Ah, c'est peut-être bien pour les robots ? On va voir, on verra. Peut-être ici. Le putain d'inventaire, quand même, il est chiant. Je dois dire que c'est pas le top-top. Quand on a beaucoup d'objets, c'est horrible. C'est très, très horrible. On a sauvegardé. Rien pour trouver un objet, c'est très, très chiant. On peut passer par... Bon bah, on va voir. La grille avec le crochet, peut-être. Ah, ok. D'accord. Ok, il y a des robots quelque part. Je sais pas où elle a mis la carte, parce que ça avait l'air juste de deux lumières qui clignotent, c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup d'endroits pour sauvegarder, la vache. Je crois qu'il y a un système pour avoir directement l'objet. Non ? Non. J'ai rien dit. On passe son temps à sauvegarder. Comme j'ai dit, si vous le jouez sur émulateur, utilisez... Ouh, c'est quoi ce bruit ? Utilisez les sauvegardes rapides de l'émulateur. Car c'est marrant de voir les... les morts, en fait. Ah oui, sinon les deux, elles arrêtent pas de flirter et tout ça. On dirait qu'elles veulent se... se sauter les... l'une sur l'autre, genre toutes les minutes. Bon, moi ça me dérange pas, mais bon. Je suis sûr qu'il y a des gens, ça doit les gonfler au bout d'un moment. Je peux comprendre ça. Ah, ils doivent être de l'autre côté, en fait. À gauche. Putain ! Ah, je vais... Voilà. Ok. Ça, je l'avais... Je l'avais pas vu venir, le coup qui tombe comme ça dessus. C'est bizarre, on les entend plus, là. Étrange. Donc ouais, à la... Je regarderai Fear Effect Sedna. Oh. Putain, je vais tester ça, mais... Je crois que ça a marché. Par contre, euh... Ok. Dépêche, dépêche. Putain. D'accord, ça les... Ça les neutralise, en fait. Voilà, c'est bon. On y va. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Ces choses sont tellement anciennes. C'est bon. C'est bon pour ça. C'est bon, on a encore plus de l'attention. C'est à l'autre côté. Du coup faut que j'aille où ? Faut que je... Merde il est là le truc. Franchement ce jeu est vachement bien. Mais il faut un meilleur menu. Je sais pas pourquoi il n'y a jamais eu vraiment de menu dans ce jeu en fait. Vous voyez vraiment genre un menu à un peu à la Resident Evil. Où c'est qu'on met pause etc. Parce que c'est vrai que... Parce que comme ça c'est chiant quoi. Merde. Genre si on est dans le menu il faut attendre qu'il disparaisse. Pour pouvoir... Pour pouvoir interagir avec les objets. Ça c'est un peu chiant par exemple. Y'a pas de moyen pour l'enlever directement ça que je veux dire. Ah pas mal ça. C'est bon. La merde, c'est juste que ça m'a plu dans ma tête. Vous êtes bien ? Mes mots sont roulent comme une belles chanesse. Mais je suis bien. Je ne peux pas dire les mêmes pour la pièce. Le couche est jackée. Je suis en train de passer cette section d'ici. Je n'ai pas de choix. Je pense que vous devriez reprisse. Je vais passer par le code de la rue. Genre mon pantalon ! Désolé. Ah putain je te vois sur le moniteur ! Je vais te baiser ! Ah oui on va être elle je crois maintenant. On va être Rain. On sauvegarde. Nous sommes Rain. Alors qu'est-ce qu'elle a dans son sniper scope ? Non. C'est quoi ce sniper scope ? C'est une vue de sniper mais... Sûrement pour espionner les gens. Shotgun, assaut à l'appareil. Ah elle a un couteau. Ok alors comment on avance ? Ah putain je me fais baiser. Passe ! Oh la vache, passe ! Putain ! Bon, c'était carnage. Pourquoi ? Oh la conne ! Fait chier. Comme j'ai dit, je crois que c'est comme le premier, on récupère une partie de sa vie quand il n'y a plus d'ennemis. Mais pas tout, donc c'est un peu chiant. Je crois que quand j'avais montré le premier jeu, j'avais dit qu'il y a une scène, à un moment où elle s'embrasse pour que le mec sur la caméra fasse une fixette sur deux femmes qui s'embrassent dans un ascenseur. Je crois qu'on va la voir, la scène. Si elle n'est pas trop loin, on va la voir. C'est marrant. Pour l'époque, c'était quand même assez osé. Parce que bon, 2001, voilà quoi. On voyait pas trop ça dans les jeux, on va dire. Enfin, les jeux grand public, en tout cas. Oh putain, je vais me faire défense, non ? Ah non, ça va. Je sens que je vais me faire écraser un moment. Ouh la vache. Caché. Ouais putain, j'ai plus de vie par contre, c'est chaud. C'est sympa ce système de faire un décor pseudo 3D. En fait, c'est des morceaux de vidéo qui sont enregistrés et qui passent en boucle. C'est franchement très très intelligent pour l'époque d'avoir fait ça. Oh oh. Oh putain, j'suis tellement bon. mort fait chier ça aussi c'est un exemple du menu quand t'as plus de balles sur une arme c'est ultra chiant quoi on va prendre le fusil d'assaut ça fait plus mal merci d'où je viens par là non faut repasser ça fait chier bon normalement si on colle ça passe ouais ouais ça fait beaucoup plus mal les deux elle rappelle un peu lara croft genre les femmes qui ont peur de rien tout ça sympa aussi ce genre de choses genre des femmes fortes le mec il est parti le mec est devenu fou donc il tire partout c'est mieux de le tuer j'ai pas vu ce qu'il m'a blessé je pense que c'était des munitions il faut mettre un truc au milieu il va me tirer dessus ou pas on va sauvegarder on peut peut-être lui faire des bisous je sais pas pourquoi elle couche pas avec pour le calmer c'est juste pour aider le mec ça va non elle le vise ça je vais pas le couper au couteau quand même on va le laisser ta merde c'est un peu chiant pour voir la distance en fait pour voir exactement où sont les ennemis qu'est ce qu'elle fait il y a un truc qui est abîmé apparemment peut-être qu'on peut le reprogrammer ou un truc comme ça sûrement pour ouvrir la porte en fait bon par contre elle a rien on peut utiliser ça non je crois qu'on va devoir aller tuer polo juste au cas où s'il nous drop quelque chose en fait non munitions d'usie alors après bien sûr il y a aussi des choix à faire oh putain vas-y c'est quoi le code oh la vache encore heureux qu'on a internet si jamais j'y arrive pas que je trouve pas on oh la vache on ira sur internet voilà petit lag je suis en train de me perdre enfin je sais je suis allé partout non attend à droite y'a quoi à droite c'est où c'est qu'il manque l'engrenage ou pas ah non les bruitages sont cool dans ce jeu tout ce qui est son d'ambiance bruitage c'est très très bien fait oh putain oh putain non oh putain je perds Oh la vache merde yeah non Attends. Putain, merde. Qu'est-ce que je dois faire exactement ? C'est ça, je dois connecter les trucs, non ? On va crever. De toute façon, j'ai fait une sauvegarde rapide. Bon, celui-là, il le faut. Obligé. Enfin, je crois. Après, on a ça. Ça. Et ça. Et après, il ne manque plus que celui-là à droite pour éliminer. Qu'est-ce que c'est chiant. Pourquoi ça avait sonné la dernière fois ? Je l'avais bien fait, en fait, la dernière fois. La première fois. C'est ça ? À chaque fois, il faut reprendre ce putain de disque. Je pense avoir trouvé, je ne suis pas sûr. Attends, on fait 2, 3, 4. Tu fais ça. Ah non ! Merde, je me suis bourré. Il manque un. Il manque le trait au milieu à droite, en fait. Donc, on est obligé de faire ça. Ah bon ? C'est la mort, là, non ? Oh, oh. Ah ben voilà. Alors, on est de retour, ici. Apparemment, il faut faire 2 codes, en fait. 2 chiffres. Merde. Il faut faire 2 chiffres. Qui sont 80. Et 83. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a rien qui le dit, en fait. Donc, pour 80, il faut 1, 2, 3, CD. 3. J'ai fait de la merde. Non, c'est... Je ne comprends rien. Je ne comprends rien du tout. 1, 2, 3, 4, AD. Ça, c'est 86. Bon, et après, il faut faire 80. C'est quoi, cette soluce de merde ? 1, 2, 3, CD. Mais ça ne me donne pas... Ah si, ça. Voilà, 80. Je pense qu'il y avait écrit sur la porte. 80 et 86. Je ne sais pas du tout pourquoi il faut faire 80 et 86. Ou alors, il faut les faire, genre... Genre, en fait, il faut regarder ce qu'on peut faire. Et il faut faire les chiffres qu'on peut faire, je pense, peut-être. C'est un peu étrange, quoi. Il n'y a rien. J'espère qu'on arrivera à la scène de l'ascenseur. Sinon, vous ne inquiétez pas, je la rajouterai quand même. J'irai la chercher sur YouTube. Bon, alors, je jouera un peu plus et je la rajouterai à la fin. Parce qu'elle est classe. Parce que des femmes qui s'embrassent, moi, j'aime bien. Je suis fan, ouais. Ok, ça fait un peu pervers, là, du coup. Ok, on va se... On va se remettre dans le jeu. Bon, du coup, je fais quoi, moi ? Vous savez quoi ? Ça va être l'heure de la Solus. C'est pas la même porte, ça, là. Ah, voilà. Je sais pas pourquoi je nus tout le monde, mais pourquoi pas. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok, je ne peux rien faire. Alors. Ça, c'est un truc à la Resident Evil, encore. Bleu. Et si on fait ça, ça fait quoi ? EDCBF BC5 CC4 BC5 E ABC4 3, 2, 1 Je sais pas ce que... F, c'est le dernier. F, ça doit être 1. E, ça doit être 2. E Le D, c'est 3. Le C, c'est 4. B5 F, 1. Il faut faire B en premier. Il faut faire le bleu en premier, je pense. Oh, putain. C'est beaucoup compliqué. D, 3. Oh, D, 3. Attends. Alors, F, on avait dit 2. Non, F, on avait dit 1. C, c'est 4. C'est compliqué, ces puzzles, la vache. B, c'est 2. Et après, c'est 5. Ok, là, ça marche. Pfff, putain. Compliqué, cette merde. Jaune, 4, 5. 1, 2, 3. Je l'avais mal fait, en fait. J'avais mal fait l'ordre. C'est ma faute. 2, 3, 4, 5. Il se faisait pas chier, quand même, avant l'époque. Parce que les puzzles, ils te disaient que dalle. Tu savais pas ce qu'il fallait faire. Et tu te débrouillais, quoi. Maintenant, les puzzles, ils te disent, ouais, bon. Les commandes, c'est ça. Utiliser X pour bouger ce nombre, chiffre, machin. Maintenant, avant, ils te disaient rien du tout, quoi. Ok, maintenant, ça marche. Bon. Solus. Parce que j'ai pas envie de passer 3 heures non plus. 2, 5, 10, 13, 1. Ouais. Putain, regardez, c'est trop bizarre. En fait, il faut prendre le chiffre là. Après, il faut le mettre ici. C'est très, très étrange. 13, 1. Bon, là, c'est juste des mathématiques. C'est pas très, très dur. Voilà. C'est juste des mathématiques, ça va. C'est plus et moins. Ah ben. Fou. C'est quand même fou, hein. Juste, encore, juste par les 2 secondes encore des puzzles, c'est que... Maintenant, ils nous expliquent comment les puzzles fonctionnent à chaque fois. Et après, c'est très facile de les élucider. Mais là, ils expliquent rien du tout, quoi. Ils expliquent pas du tout comment ils fonctionnent. C'est vraiment... C'est spécial, quoi. Ah, c'est des races. Ben, on va partir. Non ? Je sais pas. Je veux voir si je me fais violer par les rats ou pas. On va prendre la cassette. On est mort. Je crois que le game-over, il change à chaque CD. Oh, putain. C'est chaud. Je crois qu'on doit récupérer la cassette et se casser vite. Ou alors... Ou alors s'accrocher, je sais pas. Je vais voir. Tu te casses. Tu te mets là. Oh la vache. Ah merde ! Ah putain. Un truc qui est bien aussi, c'est que... On peut passer toutes les cinématiques sans problème. Par contre, j'ai un peu du mal avec les contrôles, en fait. Oh la vache. Putain. Quand ça change de plan, en fait, c'est un peu dur de la commander, des fois. Ok, on a une cassette. Videotape, ça marche. Ah merde. On a pas vu. Pas vraiment. Ah, il y avait un truc take, non ? Ah, deux usies, je crois. Yeah. Oh, il y a quoi par terre ? Un couteau. Piston. Piston. C'est peut-être pour celui-là qui était endommagé. On va voir. Oh la vache, il n'y a que des puzzles, quoi. Ah, ok. Pour le bleu, il faut mettre 5 ici. Après, c'est 4. Non, mais ça ne veut rien dire. On n'a que 4 de trucs, là. Putain, il faut vraiment les comprendre, les puzzles. Alors, tout ça, c'est pour aller plus vite. Alors, dans chacune des 4 colonnes. Première colonne, 5. 5, 3, 4, 5. Deuxième colonne, je ne sais pas pourquoi, en fait. Ah, je crois qu'il faut compter les cubes que ça indique. Genre, attendez. Là, j'ai 5 et 4. Donc, ça fait 9. Là, si on regarde, il y en a... Ouais, il y en a 9 qui s'illuminent. Et l'autre, il y en a... Il y en a 3 ici. Et il y en a 2 à droite. 3 et 2. D'accord, je crois que c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Là, c'est 3 et 2. Et là, c'est 5 et 4. Ça, ce n'était pas très très dur. Ils avaient des putains d'intelligences pour trouver des puzzles à l'époque, la vache. Montre-lui tes seins. Non, non, il est venu. Tu me m'aider. Tu, 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 tu prends ça. Tu es venu. Il est venu. Rain, où est-ce que tu es? Je suis dans une pièce de contrôle. Où est-ce que tu es? Chut. S'il te plaît, je ne pense pas que nous sommes solides. Je pense que tu es correcte. Je suis sûr des bruits de bruites. Je suis peur, Hannah. Où est-ce que tu es? Clos. Je pense. Je vais y aller plus vite possible. S'il te plaît, tout ce qui se passe. Remis de ce que j'ai enseigné, et restez calme. Ok, hurry, Hannah. Je suis venu, Rick. Oh là là. Hannah, are you there? Hannah? Ouh, ça fout les boules, non? Ah, c'est à son tour, maintenant. Ouh, sympathique, l'ombre. Très, très sympathique. Oh, putain. Ça fout les boules, ce jeu. Ce jeu est quand même... Est quand même horreur, hein? C'est un survival horreur, hein? Merde. Ça. C'est quand même un bon survival horreur. Du coup, je ne sais plus où aller, moi. Je ne sais pas, on va... Oh, la vache. Allez, retourne-toi, putain. Ah oui, là, il faut un code, non? Je le sais, parce que je suis fort. Putain, tout ce qu'il y a en bas. Ouh, là. Ça ne dit rien de bon. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'elle a dans son inventaire? Parce que... Elle, elle n'a rien, en fait. Sûrement quelque chose que je dois ramasser, mais je ne sais pas. On va descendre, on va voir. On va se faire défoncer, je sens. Ouais, 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 on est mort, là. Oh, putain. Ah. C'est marrant que ce jeu ait quand même des morts comme ça aussi faciles. Tu te trompes de couloir, c'est bon, tu es mort. Oh, oh. Oh la vache, boss. Un chargeur comme ça. Il est encore vivant ce con. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. C'est quoi ça ? Ah ! C'est le mécanisme. Je ne pense pas. C'est le mécanisme qui nous manquait. Par contre, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de l'endroit où il faut le mettre. Oh putain ! C'est un morceau de miroir. Bon, en tout cas, on ne va pas jouer plus que ça, je pense. On va trouver juste où mettre ce qu'on vient de récupérer et puis après, on va s'arrêter, je crois. C'était par là. Non, on n'a plus la truc jaune. Non, on ne peut plus. Non, on ne peut plus passer ici. Non, non, il faut revenir en arrière en fait. D'accord. C'est quand même long ce jeu. C'est quand même bien long. Ah, c'est l'autre côté, c'est là. Ouais. Ouais. Ah, parce que maintenant, elle, elle peut passer. Vu qu'on a drainé la salle. C'est un piston. Ah non. C'est une tête. Fixed head key. Fixeur piston. Bon, on ne prend pas les balles, c'est pas grave. On s'en tape. Ah, c'est relou de tirer à côté. Je m'en fous, je passe. Je ne sais plus si c'est par là ou pas. Merde. On verra. Voilà. Vu le nombre d'ennemis, je pense qu'on y est. Je pense que c'est la bonne... Elle n'est plus là, elle. Faut attendre que le menu s'en aille, ça c'est chiant. C'est la salle de l'ordinateur. Par contre, je crois qu'on n'a pas de cartes dans le jeu. On n'a pas du tout de cartes. Euh... Non, il n'y a aucun repère. Donc ça, c'est extrêmement chiant. Parce que comme j'ai dit, comparé au premier, le jeu est quand même beaucoup plus vaste. Euh... Les endroits peuvent être... Oh putain, il y a une caméra. Les endroits peuvent être beaucoup plus grands. Deuxième. Sous-tu aqueducts se les plouts ils savent? Quand est-ce que c'est la dernière fois que votre tunnel de menthe subterraine a par un inspecteur en sécurité? Alors, votre journée d'affronter de publicité est concrètement grâce à... The Fixer ! C'est capable de un grand étage d'assauts de maintenance et construction The Fixer est... La réponse à toutes vos cherches d'assaut d'intérieur. Un intrateur ? Vaigrants ? Pas de risques, le fixer est outfitté avec les derniers modules de défense, en faisant le centre de l'histoire de l'art patrôle. Le fixer est la choisie pour un gouvernement ou un gouvernement de l'art 21. Qui a besoin de travailleurs quand vous pouvez obtenir le fixer ? Je crois que les parties qu'on a... Ah, Sir, le nouveau code est 9257, il semble qu'il est bien fonctionné. Les parties qu'on a récupérées, c'est pour le fixer qui est abîmé par terre. Ah mais ça y est, elle a utilisé les deux... Les deux trucs en fait, d'accord, ok. Les deux cassettes. Pas un truc là ? Non. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon en fait je continue en playthrough en fait. Donc euh... Parce que là je suis en mode playthrough parce que le jeu me plaît. Donc faut pas... Faut pas faire ça. Si jamais je le continue, je le continuerai genre en stream, en Twitch ou un truc comme ça juste pour déconner avec les... Avec le chat, mais euh... Non, on va s'arrêter là. En tout cas je vais rajouter la petite cinématique après ça. Donc euh... Fear Effect 2 Retro LX. Très bon jeu, je le conseille. Comme j'ai dit, je conseille le 1 et le 2, c'est des très très bons jeux, les contrôles sont bien. Le deuxième un peu mieux parce que bon, on a le contrôle un peu plus récent quoi. Comme ça, genre voilà, on utilise le joystick, etc. Donc c'est plus récent. Les cinématiques sont cool, les personnages sont cool, les voix sont très cool. Franchement ça reste de très très bons jeux et euh... C'est un peu chiant que la franchise en fait n'ait pas trop survécu. Euh... Mais voilà. La prochaine fois je vais essayer de voir pour Fear Effect Sedna. Euh... Si c'est long ou pas en fait. Si ça passe ou pas. On va voir. Euh... Si je peux en tirer une heure ou pas. Sinon bah on fera autre chose. Euh... Ouais on fera autre chose. On verra de toute façon. Voilà j'espère que ça vous aura plu. Euh... Laissez encore dans les commentaires si vous connaissez, si vous aimez, si vous voulez le voir en Twitch aussi. Euh... Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Salut, ciao. C'est un peu privé. Damn. Should'on nous faire de l'un? Non, peut-être que la robe va faller. Une tactique intéressante, Hanna. Que tactique ? On va continuer ? Be une bonne fille et allez aller chercher le package de Jin. So nous pouvons aller en haut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501